hey yo les petits loups c'est tyler j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la seconde partie de still life sur pc donc il fallait qu'on aille voir miller pour lui filer le torche cul espèce de dossier l'énorme dossier soi-disant là que clarisse a fait donc on va aller lui filer ça et normalement il faut qu'on aille voir le daron si je me souviens putain mais lui ça fait trois jours qu'il est au téléphone ou ça se passe comment en fait tiens le rapport de claire à miller une dernière chose tu peux comparer à nouveau les indices des victimes 4 et 5 pour voir si on n'a rien raté ok je vérifie dans la base des données merci pour le rapport ok donc nous maintenant on va direct chez le darup bon attends tu sais quoi parce que là il ya un moment donné il faut s'installer aussi mon petit bonhomme voilà là on est plutôt pas mal si tu vois ce que je veux dire c'est quoi j'ai même manquillé petit coussin de tête ah c'est royal ouais b1 c'est le c'est le parking souterrain alors je sens que ça va pas être évident quand même le let's play risque d'être je préfère vous le dire tout de suite ça risque d'être fastidieux cette affaire là en plus c'est noël c'est la bonne saison pour jouer à celui là bon tu me diras c'est passé mais vas-y au cabouage papa je suis là mon ange il se lève il se lèverait même pas ce vieux roublard en entendant la porte s'ouvrir bonjour ma belle c'est un renoi le daru ou quoi wesh oui il est extrêmement terni tu voudras les cadavériques il est funeste même oh putain la vache merci mon trésor tu me connais tu sais que j'adore ces trucs là maintenant à ton tour ok alors attends où t'as trouvé ça je croyais qu'on l'avait perdu je l'ai trouvé en nettoyant le grenier il était dans le coffre de ton grand père tu pourrais peut-être y jeter un coup d'oeil ça te rappellerait des souvenirs ça c'est sûr merci pour ce cadeau papa j'étais sûr de ne pas me tromper tu te souviens des histoires qu'il nous racontait je ne les oublierai jamais ma préférée c'était celle de paris avec son côté occulte mais si je me souviens bien la tienne c'était celle de londres oui romantique et mystérieux bon bah tu comprends que j'ai encore oublié de lancer le chrono donc alors attend bouge pas je vais le lancer maintenant elle sera un peu plus longue qu'une heure mais bon il y en a une qu'il a toujours refusé de me raconter celle où il a rencontré grand mère ne voulait jamais en parler c'était un mauvais souvenir je suis sûr que non mais je crois qu'il venait de perdre quelqu'un de très cher quand il a rencontré ta grand-mère et c'est pour ça qu'il n'a jamais réussi à évoquer cette période de sa vie ou a-t-il rencontré grand-mère il me semble que c'était à prague tiens puisqu'on parle de ta grand-mère tu crois que tu pourrais nous refaire ses biscuits cette année tu te plaît c'est ça allez ça ne te prendra pas longtemps mais oui je t'en ferai génial tout est prêt dans la cuisine quelle surprise je vais jeter un coup d'oeil dans le grenier ça me rappellera de bons souvenirs ok ma belle à tout à l'heure bon est ce que je peux prendre autre chose déjà on va checker un peu le bar je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire de suite je peux aller vers la cheminée ou quoi non ok ah putain j'ai cliqué en dehors de l'écran les gars parce que oui le jeu n'est pas borduré comme je vous ai dit dans le premier épisode et du coup c'est un peu la merde ça va m'aider à monter au grenier bah d'accord nickel le daron il a du bif quand même là pas mal de bif celui là donc on va attend on va aller voir au fond à gauche la petite pièce de geek du daron ah on est plutôt bien la grand une des peintures de mon grand père qui date de son passage à paris j'imagine la vache ça se trouve il ya un truc ici je sais pas on verra ça plus tard on sait qu'il ya la chambre de papa je vois pas ce que j'y ferais nous nors c'est moi et tu vois la chambre d'enfant comme ça je trouve ça super malsain de c'est enfin là c'est mignon parce que genre il a conservé la chambre de sa fille telle qu'elle était à la base quoi mais alors quand t'es keuf et que t'arrives chez des gens chez un daron qui vit seul et que tu vois une chambre comme ça c'est très inquiétant c'était quoi déjà la combine pour ouvrir ce truc c'est ça là la combi noach bon alors une fois là dedans bon là c'est pour descendre donc on s'en bat les roubignols h petite musique intrigante mais attends je vais monter un peu le son en fait parce que c'est ça qui fait chier je vais garder là je vais garder la télécommande la zapette à portée de main oula la ah bah attend dis moi pas que c'est ça parce que regarde ça étrangement la forme ouais si c'est ça donc ça fait carreau carreau coeur carreau carreau ça paraît simple comme ça mais à mon avis ça va être une grosse merde déjà faut que je comprenne comment ça bouge cette pute pour un nickel à le grand père il était par quand il avait des mâles avec des coffres avec des codes et tout là putain la vache donc ça c'est les affaires qu'il avait dans post mortel en fait deux années s'étaient écoulées depuis cette étrange affaire à paris j'avais jugé bon de quitter la ville pour venir ici au calme enfin c'est ce que je pensais j'avais retrouvé ma passion pour l'investigation et je devais me rendre à l'évidence je n'étais pas un artiste et puis ça rapportait moins qu'un boulot de détective en tout il y avait cinq morts et deux disparitions toutes des prostituées je ne savais pas trop si je devais prendre cette affaire à ma grande surprise est ce qu'elle nique l'inspecteur chargé de l'enquête me laissait fouiller les lieux du crime on joue le grand père c'est stylé c'est très gentil de me laisser jeter un coup d'oeil je suis gustave mcpherson le détective privé oui je sais je connais votre travail monsieur mcpherson je ne savais pas que j'étais si populaire j'ai suivi vos affaires à paris et à londres je suis l'inspecteur scalnik de la police de prague c'est la cinquième victime oui officiellement il y en aurait soi-disant deux autres soi-disant oui enfin vous savez ce que c'est les femmes partent souvent sans prévenir personne et puis un beau jour on les voit revenir comme si de rien n'était alors je ne fais pas grand cas de ces disparitions vous n'en faites cas que lorsqu'elles reviennent dans cet état je vois si vous voulez un conseil monsieur le preux chevalier blanc vous feriez mieux de retourner à vos petites enquêtes de disparition et d'adultère vous allez perdre votre temps avec cette affaire vous venez au contraire de me persuader de m'en occuper vraiment monsieur mcpherson mais la presse n'en parlera même pas les prostituées mortes n'intéressent personne si jamais on mentionne cette affaire ce sera pour parler du meurtrier et de son tableau de chasse pas des victimes les macros s'en foutent encore plus ils obligent ces femmes à travailler malgré la présence d'un tueur personne ne prendra la peine d'en parler il n'y a aucune gloire à en tirer c'est pourquoi je pense que vous devriez y renoncer ça vous dérange si je vous pose encore quelques questions mais je vous en prie toutes les victimes étaient des prostituées oui la cause de la mort c'est bien la coupure au niveau de la gorge en effet ce ne sont pas les multiples coups de couteau dans la poitrine non enfin nous n'en sommes pas sûr à telle d'autres blessures significatives sur le corps oui elle porte des cicatrices sur les avant-bras et elle a été viscérée et viscérée j'avais jamais vu une telle boucherie toute ma vie il n'y a que dans cette affaire des ventreurs de londres que j'avais entendu parler de telles horreurs oh mon dieu les autres victimes l'ont été aussi oui on les a tous trouvé ainsi je pense que quand eddie ça lui rappelle des affaires de londres je pense qu'il fait référence à jack l'éventreur en fait il n'y a pas d'organe manquant je l'ignore monsieur macpherson je ne suis pas médecin et dans les autres cas pas que je sache non qui est le légiste emile corona il travaille à la vieille chapelle il est très enfin vous verrez bien par vous même bon maintenant à votre tour que s'est-il passé selon vous je pense que vous avez raison c'est la coupure à la gorge qui a causé la mort les coups de couteau à la poitrine ont été portés avant les cicatrices sur ses bras confirme cette hypothèse elle a essayé de se défendre ce qui me gêne en revanche c'est l'absence de sang sur le lieu du crime cela indique qu'elle a certainement été tué ailleurs puis transporté ici bien monsieur macpherson ce n'est pas que je m'ennuie mais vous avez du travail je comprends et je vous remercie encore pour votre disponibilité ravi de vous avoir rencontré moi de même j'ai senti que je ne pouvais plus attendre grand chose de scalnik on aurait dit qu'il essayait de me tester bref j'étais seul en piste ok donc je peux aller à gauche ou à droite déjà ce que je peux vous dire par rapport à post mortem c'est que c'est pas le même doubleur français qu'a doublé le grand père là il a un accent très spécial dans post mortem je pourrais même pas vous dire il parle très chelou bon alors je peux parler à la vieille dame ou vieux monsieur je sais pas on dirait une dame ça non casimir stasek il m'avait fourni de bons tuyaux sur quelques petites affaires dont je m'occupais bien le bonjour mon ami à monsieur macpherson comment allez vous en cette sombre soirée plutôt bien je vous remercie et comment se porte mon agent préféré à part mon oeil et c'est horrible meurtre tout va bien j'imagine que vous n'avez pas d'autres informations pour moi non j'ai bien peur de ne rien pouvoir vous dire mon ami tout le monde semble en état de choc puis-je quand même vous poser une ou deux questions mais je vous en prie comment vous êtes vous fait ce cocard ce quoi votre oeil au beurre noir comment vous voulez de fait ah eh bien j'ai arrêté un homme hier soir et mon oeil malencontreusement meurter son point il vous a frappé par surprise oui on peut dire ça mon partenaire n'a pas eu le temps de me prévenir tout s'est passé si vite j'étais en train d'aider cette femme je me suis retourné pour voir comment aller mon collègue et boum je me suis retrouvé allongé sur le trottoir depuis combien de temps cela dure t il ça a commencé il ya environ trois semaines vous n'en aviez pas entendu parler non je travaillais sur une affaire en dehors de la ville mais quelqu'un m'a appelé pour me demander si je pouvais apporter mon aide ici à la belle idas kalikova je présume absolument elle était inquiète pour ses amis alors je suis revenu pouvez vous me parler de votre nouveau patron l'inspecteur jerry skalnik il a été temporairement affecté à ce quartier pour résoudre cette affaire une bonne réputation mais il ne nous dit pas grand chose il garde toutes les informations pour lui à lui aussi sa bouche elle veut scarabiner mon gars pour être honnête je n'en ai pas la moindre idée il pense peut-être que nous sommes incombétants si c'est le cas il se trompe lourdement merci bien mon ami il a la mentonnerie extrêmement joueuse en celui-là aussi donc je suppose que le clic gauche c'est les que c'est les questions de points d'intérêt d'enquête et je pense qu'à droite en fait c'est des réflexions un peu plus personnelles donc on va voir je vais cliquer à droite qu'est ce que cet homme avait fait pour mériter voilà donc il revient sur l'histoire du coca qui est un truc personnel on est fixé c'est pourquoi ils ont mis deux clips on est un peu à cron en ce moment alors quand un homme agresse une jeune femme ouais c'est compréhensible à sa salace et les corps des victimes ont-ils tous été abandonnés je crois bien oui mais encore une fois je n'ai pas beaucoup d'informations et il n'y a jamais eu aucun témoin non jamais c'était ça qui me turlupine plus comment le tueur faisait-il pour se déplacer en ville sans être bon eh bien je vous laisse à votre travail je dois aller voir ma cliente merci pour ces informations faites attention à vous je n'y manquerai pas bah il ya une solution très simple pour se déplacer en ville sans être vu quand tu es connu de personne tu peux te déplacer au calme et personne ne sait ce que tu manigances finalement tout le monde te prend pour le bon voisin super gentil alors que tu es un putain d'auteur psychopathe maniaque dépréduire mais ça y'a que toi qui le sait mon petit gars je l'avais rencontré alors que je travaillais sur une affaire sans grande importance elle était danseuse dans le cabaret du quartier et avait liaison avec l'homme marié que je filais ce fut le coup de foudre et mais regarde toi toute pomponnée bonjour chérie je n'aime pas quand tu m'appelles comme ça ça ne veut pas dire que laisse tomber je m'excuse bien alors tu veux parler à ce moins que rien inspecteur oui et je n'en ai pas tiré grand chose à vrai dire tu vas nous aider bien sûr que oui tu en n'as pas tiré grand chose à dire qu'est ce qu'il y a de l'autre côté non c'est jamais tu veux que je te paye maintenant ou plus tard non je ne veux pas d'argent ni d'art hors de question nous te paieront tes services quels sont tes honoraires bon écoute si tu veux on réglera ça une fois l'affaire résolue ok tu me promets on serait très offensé si tu refusais notre argent j'aurais dû faire quoi prendre l'argent de ces femmes dans la question oui je te le promets tu me paieras à la fin de l'enquête ben voyons comment s'appelait elle qui mais la prostituée elle s'appelait frantiska frantiska tu étais proche d'elle pas autant que milena mais on se connaissait bien avait-elle déjà mentionné un client régulier ou quelqu'un en particulier pas que je sache tu penses que milena pourrait répondre à quelques questions sûrement je vais lui demander milena oui je te présente mon ami celui dont je t'ai parlé il est là pour nous aider à trouver le coupable de ces atrocités est-ce qu'il peut te poser des questions sur frantiska d'accord je t'attendrai là-haut d'accord ok je te rejoins bientôt bonjour milena je m'appelle gus macpherson je suis là pour éviter que cela ne se reproduise merci monsieur rares sont les personnes qui veulent bien aider des femmes comme nous quand je vois snif dans le commentaire tu sais je m'attends à ce que la meuf fasse snif alors que pas du tout c'est pour cela vous dire qu'elle fait un point attentif l'accord vous la connaissiez depuis longtemps oui nous nous sommes connus à l'orphelinat quand nous étions petites ses parents étaient morts dans un terrible accident on est devenu très proche on s'est sauvé de l'orphelinat parce qu'on n'aimait pas les soeurs et depuis on a tenté de survivre dans les rues et même de quitter la ville mais on finissait toujours par se retrouver ici francisca vous a-t-elle parlé d'un nouveau client de quelqu'un en particulier non c'était pas son genre francisca prenait rarement des nouveaux clients elle avait assez de réguliers pour pouvoir survivre et elle n'allait avec des inconnus que si elle n'avait pas le choix apolina elle c'est le contraire elle a toujours un nouveau client plein osace francisca avait déjà eu un client violent avec non elle ne gardait que les clients en qui elle avait confiance et vous avez vous déjà eu des problèmes avec des clients non comme francisca j'ai une clientèle régulière si vous me voyez dans la rue c'est uniquement pour tenir compagnie à mes amis vous connaissiez bien les autres victimes ça c'est ce qu'on dit ça je serais pas étonné qu'à quart de trois pipes à gauche à droite aussi en attendant ses amis c'est ce qui lui est arrivé elle a disparu du jour au lendemain mais à part à l'esca je ne connaissais les autres que sur un plan strictement professionnel est-ce qu'annesca s'était plainte d'un client avant sa disparition elle avait déjà parlé de partir nous en parlons toutes qui aimerait mener une vie pareille non à nesca n'était pas du genre à se plaindre mais elle prenait beaucoup de clients comme apolina elle est souvent partie mais elle est toujours revenu le coeur brisé j'espère qu'elle a trouvé quelqu'un de bien qui l'a emmené loin de cette ville où est ce que je peux trouver cette apolina en général elle travaille dans le parc elle considère que c'est son territoire et elle laisse rarement les autres filles y entrer elle nous laissait venir francisca et moi parce qu'elle savait que nous avions une clientèle régulière et qu'on ne lui ferait pas de concurrence annesca était l'amie d'apolina alors elle pouvait y entrer aussi et on se tenait compagnie dans le parc peut-être qu'apolina sait où se trouve annesca eh bien merci d'avoir répondu à mes questions ça m'a fait plaisir de vous rencontrer malgré ces circonstances malheureuses merci à vous d'essayer de nous aider monsieur macpherson je suis moi aussi ravi de vous connaître essayer je n'ai même pas encore commencé si je veux vous poser d'autres questions comment je peux vous joindre vous me trouverez certainement dans le parc merci encore alors qu'elle disait qu'on ne verrait jamais dans une rue parce qu'en fait elle tapine tout simplement dans un parking parc quoi il a été un ange descendu sur terre jamais je n'avais connu une telle bonté chez quelqu'un malgré une enfance difficile et un beau père qui la battait régulièrement il n'y avait en elle que de la gentillesse toujours positive toujours prête à aider les gens autour d'elle et c'est pour ça qu'elle m'avait engagé pour aider les autres elle voyait toujours la vie du bon côté c'est ce que j'aimais le plus en elle salut comment va t'elle étant donné les circonstances je dirais qu'elle ne va pas trop mal j'irai lui parler plus tard dis moi où je peux trouver et 1000 corona qui est ce c'est le légiste qui travaille sur cette affaire je dois lui poser quelques questions ce qu'un nick m'a dit qu'il travaillait dans une vieille chapelle tu sais où elle se trouve oui je te montrerai sur une carte je n'ai pas besoin de carte dis moi juste où c'est les hommes et leur fierté mal placé prend cette carte ça t'aidera j'ai indiqué l'emplacement de la vieille chapelle elle n'est pas très loin d'ici ok merci mon ange comment te sens tu tu te remets oui ça va un peu mieux que lorsque tu es partie pour ton autre affaire tu es allé voir le docteur non il date tu dois y aller ça pourrait être grave je ne suis pas médecin mais je sais que ce n'est pas normal de vomir tous les jours va le voir ok ok j'irai voir le docteur ça ne m'arrive pas tous les jours tu sais faut toujours que tu exagères peut-être mais ça n'empêche que tu dois aller le consulter le plus tôt possible bon je dois parler à ce corona mais je veux que tu évites de sortir dans la rue autant que possible et ne sors jamais seul oui je sais tu me l'as déjà dit une bonne centaine de fois je suis prudente bon j'arrête de t'embêter mais fais attention bon alors fait voir la carte on n'a pas de carte ils ont changé l'inventaire ils ont mis un inventaire genre à l'ancienne wach ils ont bien fait bon euh et bah ouais on y va c'est par là qu'il est passé l'autre énorme enculé qui nous ont montré tout à l'heure qu'est-ce que tu fais là pourquoi n'es-tu pas à ton poste ben vous m'avez dit que oublié tu as des nouvelles au moins oui l'américain est en train de parler aux filles alors comme ça il croit qu'il peut mettre la main sur mes protégés hein et bien mon ami pourquoi n'irais tu pas lui expliquer ce que j'en pense et vous en pensez quoi patron va le cogner crétin d'accord patron ton frère me manque tu sais au moins lui il avait un cerveau comme aussi pourquoi on n'irait pas le chercher parce que je me ferais arrêter moi aussi abruti fini skal nick n'attend que ça en plus je suis sûr qu'il me mettrait tous ces meurtres sur le dos d'ailleurs pourquoi je te raconte tout ça moi retourne à ton poste si tu vois l'américain bouscule le un peu ok patron il valait mieux que j'évite le gorille le petit efflanqué c'était otokar kubina comment oublier un nom pareil bref c'était le proxénète du quartier il tenait une petite boutique de lingerie une couverture bien entendu il possédait aussi quelques clubs dans le coin dont le cabaret ou ida avait travaillé je crois d'ailleurs qu'il ne m'a jamais pardonné de la lui avoir volé ah ouais lui il a serré des prostituées sec donc je peux aller là bas je peux aller là bas mais là ça me fait changer de quartier on va déjà les lui parler en fait en vrai je ferais mieux de mettre les choses au clair avec lui plus tard j'ai d'autres choses à faire d'accord donc la vieille chapelle c'est où c'est par là non mais il se fout de ma gueule ou quoi attend ah d'accord ok quand tu cliques sur la vieille chapelle quoi qu'il en soit il te fait quand même passer par là très bien très bien monsieur très très reposant comme style de jeu à ses limites tu peux t'endormir à un moment donné l'endroit était envahi par l'odeur métallique du sang et la puanteur de la chair pourrie oh la la cette vieille chapelle avait été transformée en salle d'autopsie et le sol était maintenant couvert de sang bonjour monsieur corona je m'appelle gus macpherson je suis détective privé je suis actuellement et où monsieur monsieur qu'est ce que vous faites là je croyais avoir fermé cette porte à clés de loué mon cornet qu'est ce que vous voulez me faire avoir une crise cardiaque désolé monsieur corona qui êtes vous et comment connaissez vous mon nom comme je viens de vous le dire je suis le détective privé gus macpherson l'inspecteur skalnik m'a dit que je pourrais vous poser quelques questions et bien si skalnik l'a dit alors pouvez-vous me faire part de vos observations concernant cette victime souhaite à cause du décès est identique aux autres filles elle a été égorgée elle n'est pas morte suite aux multiples coups de couteau ou à l'éviscération non je suis catégorique sur ce point comment n'êtes vous si sûr elle a été trompée à l'endroit même où elle a été tuée elle avait clairement succombé à sa blessure à la gorge le reste avait été fait ultérieurement comment on est vous venu à cette conclusion parce que le sang ne s'écoulait déjà presque plus des autres blessures alors qu'il avait été abondant au niveau de la gorge parce que le coeur s'empattait toujours quand la gorge a été tranchée vous ne saviez donc pas précisément de quoi étaient mortes les victimes avant d'avoir vu celle du parc disons que je m'en doutais mais quand je l'ai vu j'en ai eu la certitude et il s'agit du même tueur utilisant toujours la même technique précisément et la victime du parc présentait elle d'autres différences avec les meurtres précédents oui d'après la blessure à la gorge elle a été attaquée par derrière les autres victimes dont celle ci ont été attaqués de face si j'avais encore l'autre corps je pourrais vous montrer la différence ça ira je vous crois sur parole sans vouloir être indiscret comment êtes vous devenu sourd pendant la grande guerre j'étais auxiliaire médicale je transportais les blessés depuis les tranchées jusqu'à l'hôpital de campagne un jour nous avons vu un soldat blessé dans le no man's land nous avons couru vers lui et un obus de mortier a explosé sur mon collègue j'ai survécu mais j'ai laissé mes tympans c'est pendant la guerre que vous avez appris votre métier oui en grande partie l'ironie du sort a voulu que la guerre se termine trois semaines après ma blessure en revanche vous avez peut-être gardé un dossier concernant la victime du parc oui la personne qui devait passer le prendre n'est jamais venu c'était qui le garçon de course de scalnik c'est lui qui vient chercher les dossiers de chaque victime et il n'a toujours pas récupéré celui du parc ah je vois eh bien si vous n'y voyez pas d'inconvénients je vais l'amener moi même à scalnik je n'y vois aucun inconvénient où rangez vous vos dossiers dans mon coffre là bas j'ai écrit la combinaison sur un papier car je m'en souviens jamais et je sais plus où j'ai mis merci de m'avoir consacré votre temps vous en prie bon ballon ça laisse préconiser une petite énigme d'ouvrage de coffre fort donc on est bon quoi déjà c'est un hobbit le gars quoi alors attends qu'est-ce qu'est-ce qu'on a ici je vais essayer de faire tous les points d'interaction possible oh la vache je vérifie tout je check tout comme ça on s'emmerde pas revenir dix mille fois au même endroit ah ok ils ont été installés il y a peu de temps travail à l'ancienne le grand c'est dégueulasse ici c'est la partie que je déteste dans ce boulot désolé les gars j'enlèverai les bruits de notifications oh la la alors à quoi correspondent les chiffres quoi parce que c'est ça en fait ah ouais parce que là du coup quel numéro correspond à quel symbole parce que là on a quoi on a 748 215 36 748 215 36 ah ouais mais tu te vois comment wache c'est mais est-ce que seulement c'est expliqué quelque part ou attend alors est-ce que je peux faire autre chose ici parce que le problème c'est comment déchiffrer le comment traduire les codes par rapport aux symboles les codes les chiffres par rapport aux symboles comment on ouvre ce coffre voilà quoi qu'est ce que vous avez dit m'accord mais on ouvre ce coffre chaque chiffre est représenté par un symbole pour l'ouvrir il faut que faut-il faire déjà suite j'ai encore oublié ah et le mec il repose direct sa cornée et vas-y il se remet dans la charpie quoi putain c'est pas vrai faut que je comprenne cette pute là alors bon il a rien à consigner là dedans on est d'accord hein présentation de millena présentation de corona ouais d'accord ok bon est ce qu'il ya un bouquin un ouvrage quelque chose qui aurait un rapport avec ces putains de chiffres avec ces putains de symboles de pute zéro tu vois il ya les signes ici là donc on a déjà une partie du code en fait attend tu sais quoi je vais noter cette pute je vais noter toute cette pute parce qu'on va oublier sinon alors on sait que midi heure 12 heures c'est carré alors attendre midi heure 12 voilà 12 comment je suis que putain mec ouais comment je vais les écrire parce que c'est en fait le plus simple c'est que je vais prendre une photo c'est ça aussi c'est tout simplement c'est là c'est voilà là on est bon déjà on a une partie de on a une partie déjà on a traduit une partie du coup je pense que le reste ça se fait ça se fait un peu à la volée au petit bonheur la chance mon loulou surtout que je vois bien même sur le téléphone parce que ce dans le jeu c'était pas clair on pouvait pas zoomer c'était pas très clair bon alors le code déjà on va commencer par le début les gains va on va y aller mollo donc 748 748 ouais c'est chaud parce que là j'ai midi j'ai le 3 enfin j'ai midi j'ai 3 heures j'ai 18 heures et j'ai 21 heures quoi est-ce que la position des aiguilles il y a un rapport tu vois je me demande parce que la pendule elle indique 14 heures genre 51 tu vois du coup 1 2 3 4 5 6 7 8 en fait on a 8 on a 8 putain de saloperie de pute alors attends tu sais quoi on va faire ça propre le problème c'est que je sais même pas où il se place tu vois ce que je veux dire c'est à dire que ou alors c'est ouais non parce que regarde par exemple on sait que ça ça représente 12 celui-ci c'est 12 celui-là c'est 3 donc tu vois en finale c'est presque le seul symbole qui correspondrait ici celui-là c'est 18 heures et celui de 21 heures c'est il est très mystique d'ailleurs celui-là c'est deux carrés qui s'entreposent qui n'est même pas présent ici c'est pas ça non c'est pas ça c'est celui-là alors ouais c'est celui-là voilà 21 heures c'est celui-là et le problème c'est comment entrer cette série de chiffres je peux pas l'accrocher directement ma carte quelque part pour l'avoir sous les yeux tu vois ça c'est dommage ils auraient pu faire un truc où tu t'accroches la carte là comme ça t'as tout remarque ça fait marcher la mémoire mon petit bonhomme 748 215 comment je fais un 7 du coup attends on a dit 748 c'est ça qu'on a dit attends est-ce que j'ai un des chiffres à l'affilé je vais procéder d'une autre manière bon bon 18 ou 12 heures de toute manière je peux utiliser ah ouais mais non 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 tu vois il n'y a pas de 12 ici ça veut dire que 12 ça représente 1 et 2 quoi du code oh la vache attends mais ça c'est pas sorcier c'est pas sorcier je pense mais avec mon esprit limité pour être tout à fait honnête ça complique parce que tu vois j'ai pas de 9 non plus en fait ce qui me fait chier c'est que les numéros que j'ai trouvé sur la pendule putain c'est une merde ça aussi mon ami voilà voilà numéro que j'ai trouvé sur la pendule en fait bon bah d'accord ça nous permet de nous situer ça nous fait ça nous traduit un peu le truc mais on ne sait pas si par exemple le 7 je sais pas quel symbole c'est tu vois attends est-ce que il me manque pas quelque chose aussi avant de faire ça parce que bon je vais revenir sur mes pas de toute manière lui il nous dit plus rien je pense parce que là on a même putain l'aiguille elle bouge un peu c'est bizarre ou c'est pour t'attirer l'oeil là dessus pour que tu voies à mon avis c'est ça vache ah il y a un autre morceau de papier ici attends ah mais non mais oui c'est le putain de merde évidemment attendez bougez pas je vais directement couper tout ça alors bah on a pas plus d'infos quoi c'est chaud wesh je vois pas en fait en fait c'est ça le truc je comprends pas comment tu fais la conversion quoi c'est relou ma gueule je te jure attends mais alors me demande pas pourquoi frérot mais regarde bien si toi aussi t'es bloqué ici c'est ton jamais le code c'est celui là en fait ça nous expliquera pas il y a que celle là que je voulais mettre là tout à l'heure en fait déjà tu vois c'est la seule que j'avais trouvé moi comment tu trouves ça quoi putain ah c'est pas bon attends mais comment ça c'est pas bon je suis trompé dans un alors ça veut dire attends laisse moi zoomer un petit peu mon petit gars ah non je me suis pas trompé alors il se mettrait pas en haut il se mettrait tous en bas tout simplement putain même avec la soluce le gars il galère ça complique le gars mais attends mais je ne comprends pas mec mais attends mais c'est tout c'est les jeux ça ça m'énerve putain ça m'énerve je te jure regardez la pendule aller vers l'hôtel et placer les plaques dans l'ordre récupérer la photo lire le dossier du légiste dans l'inventaire et ouais et alors quoi il se passe rien quoi je comprends hop je les vérifie en même temps une énième fois mais bon ils sont tous bons de toute manière non croix et z quoi c'est un c'est quelque chose c'est à dire que dans la soluce pour eux ils te disent voilà tu récupères le code 748 215 36 tu regardes la pendule ah j'ai compris en fait ce que c'était il fallait repositionner les numéros le tour de la pendule vous voyez ce que je veux dire et ça ne nous disait pas quel symbole c'était quoi par contre ouais voilà eux ils te disent qu'il n'y a pas de soucis que tu entres ce code là et que c'est bon aller vers l'hôtel et placer les plaques dans l'ordre récupérer la photo et lire le dossier du légiste dans l'inventaire je vais devoir me débrouiller pour ouvrir ce coffre je n'ai presque plus de voix à force de crier mais qu'est-ce que c'est que cette pute là on va aller voir écoute tu sais quoi je vais changer de site je vais pas me faire chier en fait on va voir ce que sur super soluce ils nous disent alors attends ne bougez pas les gars c'est le temps que je trouve ce putain de passage donc là c'est le premier cadavre voilà là c'est quand on parle à mille heures l'histoire avec la carte là c'est chez le père ok ok donc là voilà on y est on est en mode avec le grand-père maintenant voilà ça c'est les photos de la morgue donc qu'est-ce qu'ils nous disent ici finalement dans tout ça descendez les marches et allez attend avance avancez-vous vers l'hôtel approchez-vous plus près pour découvrir le coffre et le mécanisme d'ouverture vous connaissez déjà les symboles pour les chiffres 3 et 6 et certains symboles ressemblent aux chiffres correspondants prenez ainsi les différents cubes et mettez-les en haut ouvrez le coffre en cliquant sur la poignée du coffre vous obtenez la photo de la victime trouvée dans le parc qui est le rapport du légis sur la victime non mais attends approchez-vous plus près pour découvrir le coffre et le mécanisme d'ouverture vous connaissez non mais ils se foutent de la gaffe de qui finalement eux bon écoute on va essayer ça c'est sacrément roulou on leur a affaire finalement ah j'ai dit que ça allait être compliqué d'accord j'avais prévenu dès le départ j'ai prévenu donc tu sais à quoi t'en tenir mon petit poulet attends je me déconcentre je te je dis de la merde et je me déconcentre le 3 est là et le ouais il est là c'était la seule victime à avoir été agressée sur place dans le parc la police avait peut-être manqué un indice il fallait que j'y aille pour en avoir le coeur net putain la vache quoi non mais c'est c'est un truc de malade je sais pas je remets 10 chronos alors on a récupéré une pictographie qu'est-ce qu'on voit là-dessus qu'est-ce qu'il se passe déjà voilà c'est une photo tout ce qu'il y a plus de basique tout ce qu'il y a de plus basique monsieur on voit une statue loufoque bon qui est très bien apparemment il y a un dossier à lire voilà alors la victime a eu la gorge tranchée et la carotide tranchée par une seule et profonde entaille réalisée à l'aide d'un couteau très aiguisé l'absence de blessure défensive tend à indiquer que la victime a été agressée par derrière égorgée par derrière égorgée avant de pouvoir esquisser le moindre geste très bien monsieur l'agresseur a ensuite poignardé la victime à plusieurs reprises avant de l'enterrer ah non avant de l'éventrer l'état du corps ainsi que la quantité de sang trouvée sur les lieux confirme qu'elle a été tuée à l'endroit où on l'a retrouvée des plombages récents caractéristiques de la dentisterie italienne vous m'en direz tant mon jeune ami montre que cette fille a voyagé probablement en compagnie d'un riche client dont l'identité reste inconnue la victime était donc une prostituée il s'agit d'un meurtre très bien police de Prague rapport d'incident alors Viti Annika policière chargée de l'enquête inspecteur Jurix Clannic alors je rentrais chez moi à pied après une nuit passée au bureau j'ai traversé le parc Victov aux premières heures de la matinée j'y ai découvert gisant au pied de la statue le corps d'une jeune femme enterrée et quasiment décapitée comme elle était déjà morte j'ai cherché des indices dans les environs puis j'ai appelé les renforts afin d'enlever le corps et de quadriller la zone pour trouver des témoins ok c'est qui qui a écrit ça c'est l'inspecteur d'accord c'est pas policière c'est policier chargé de l'enquête je suis un ouf bon bah ok très bien et qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse déjà il fallait on va au parc c'est ça ouais il faut qu'on aille au parc maintenant on va aller parquer un petit peu comme il se toit mon petit bonhomme t'approches pas des filles ça va pas être facile les hommes c'est pas mon truc je me réveillais avec une migraine carabinée ce n'était pas la première fois que je m'attirais des ennuis en ouvrant ma grande gueule ça va il nous a pas fait du sale non plus wesh alors bon bah c'est parti direction le parc normalement on l'a sur la sur la carte non ah il est là bonsoir mon beau belle nuit pour une balade non un peu expressionnisme allemand à mon goût mais j'imagine qu'on peut la trouver belle envie de compagnie vous devez être à polina c'est bien ça oui vous avez entendu parler de moi vous connaissez Aneshka pourquoi vous nous voulez toutes les deux en même temps euh vous savez où elle est non je l'ai pas vue depuis un bail depuis quand exactement hé c'est moi ou Aneska que vous voulez vous êtes flic dans ce cas je serais très déçu pas vraiment je suis détective j'ai été engagé par vos amis quels amis vous les connaissez sûrement Ida Milena et la pauvre Francisca oui mais nous ne sommes sûrement pas amis et vous n'avez pas peur pour votre sécurité je suis très bien protégée par Roman cela ne vous fait rien de savoir que des filles de votre entourage se font tuer à vrai dire non ça me fait plus de clients de toute façon pour la police nous sommes juste des putes et ils s'en foutent Roman me protège et ça me suffit et maintenant vous voulez bien dégager vous faites peur au vrai client bien comme vous voulez putain quand il te parle elle sent la bite à 3 mètres celle là c'est grave pute la gueule ma cocotte ah ouais ok entrée fracassante quoi qu'est-ce que j'ai ramassé j'ai ramassé un truc alors j'adore cette statue elle me rappelle Ida hmm faut trouver les différences les gars bon le corps était allongé là attends parce que tu remarqueras la photo elle est pas tout à fait pareille comme l'image là qu'on voit tu vois j'adore cette statue elle me rappelle Ida ouais il y a un truc à trouver on va scanner hein on va quadriller tout ce bordel ma petite bichette putain on est en objet caché quoi d'un coup je m'y attendais pas à celle-ci pour être tout à fait honnête et pourquoi il me montre ce qu'on voit pas tout ce côté là non plus sur la photo tu vois bon ça doit pas être important si on le voit pas je suppose attends on va on va d'énigme en énigme ma gueule c'est quelque chose je vois pas en fait la différence qu'il faut enfin qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'il se passe là-bas ah il se barre direct du coup tu peux pas ah si ok ah je peux me déplacer après d'accord en fait je peux faire comme ça euh non attends comme ça comme ça ensuite je clique là et il y va en fait je vois rien d'anormal ok donc faut essayer différentes positions voilà ça n'est pas retrouvé là-bas si on se met pile à la position du corps il voit rien d'anormal tu vois rien d'anormal tu vas m'en dire attends en fait la photo te sert à comparer ce qui te semblerait ce qui sort de l'ordinaire quoi mais tu vois un truc toi qui sort de l'ordinaire je vois rien d'anormal ouais en plus on peut pas aller derrière donc c'est forcément devant quoi je vois rien d'anormal alors attends je vais carrément cliquer sans la statue je vois rien d'anormal ah il bouge pas là putain fais chier je vois rien ta gueule mon grand j'adore cette statue oh la vache je me rappelle Ida on peut pas aller derrière je crois de toute façon non mais c'est totalement fou en fait c'est à dire que tu comprends rien je ne comprends pas le sens tu vois ce que je veux dire de logique du bail de logisme même parce que là c'est clairement du logisme là on est plus sur un bail de logique de logique simple tu vois c'est un logisme très très efficace et très important d'accord donc en gros il faut cliquer sur le bord du bassin il faut prendre une pierre aussi là il voit toujours rien je ne vois rien d'anormal voilà attends en fait faut avoir le clic simple ici quoi putain la vache quoi mec sur la photo on dirait archi pas du tout une pierre quoi tu vois ce que je veux dire cette pute n'était pas digne de ma dévotion alors je l'ai envoyé voir les anges putain c'est compliqué les gars hein le ha vache quoi le mec inquiétant la mémoire du gars quand même hein il y a un raven comme par hasard vous allez je sais c'est parti c'est parti je peux donc la crain Ah ouais, lui, il a un Raven clairement bien dressé. Pourquoi il dit ça ? Tu m'expliques ? Parce que tout est brûlé ? D'accord. Ils te font venir jusqu'à là pour une phrase de merde et on s'en bat l'écho et wache. En plus de ça, c'est pas comme si c'était pertinent ou quoi, tu vois. Aucun sens, quoi. Ah, il est là, ce fils de teint, wache. Je vais sauvegarder peut-être quand même parce que... Je sais pas si on peut se faire buter. Je serais pas étonné qu'on puisse, tu vois, finalement. Diantre, mon ami vous aurait-il dérobé ceci ? En effet, oui. Croyez bien que j'en suis fort embarrassé. C'est moi qui lui ai appris à me rapporter des objets brillants, voyez-vous. Je trouve qu'il s'en sort brillamment, n'est-ce pas ? On dirait bien. Dans ce monde industrialisé, le métier de cocher n'est plus ce qu'il était. Qui êtes-vous ? Les bons jours, comme je le disais. Je suis un cocher au service de quelques touristes ou de prostituées qui veulent traverser la ville à moindre coût. Les moins bons jours, mon ami ici présent se fait chapardeur pour m'aider à joindre les deux bouts. Les mauvais jours, j'en suis pour ainsi dire réduit à la condition de vagabond. D'où venez-vous, si ce n'est pas indiscret ? J'ai parfois le sentiment de venir de l'Europe entière. J'ai beaucoup voyagé, voyez-vous, avant de me poser dans cette ville. Maintenant, mes jambes sont fatiguées et m'empêchent de continuer ma route. Mais pour répondre à votre question, je viens de Londres, en Angleterre. Vous connaissez donc les prostituées du coin ? Absolument. Il m'arrive de les emmener en divers endroits de la ville, elles ou leurs clients d'ailleurs. On fait appel à moi parce que je suis moins cher qu'un taxi. Ou pour l'aspect pittoresque. Vous en connaissez personnellement ? Je n'en ai connu qu'une. Il nous arrivait d'échanger quelques plaisanteries, même si la plupart du temps, je me contentais de conduire. Je la trouvais bien jeune pour répondre aux appétits bestiaux de ses clients. Elle s'appelait Vladana. Elle n'avait que 16 ans. Avait 16 ans ? Oui. Je ne l'ai pas vue depuis fort longtemps. Je crains le pire. Allez avouez, vous êtes détective ou peut-être même flic, non ? Je ne suis qu'un simple cocher désireux de le rester. Je vous prie de ne plus m'interroger sur ce sujet, s'il vous plaît. Par courtoisie. Très bien. Vous avez dit qu'elle s'appelait Vladana. Vous êtes sûr que ce n'était pas plutôt Aneshka ? Je suis catégorique. Vladana me rappelait une fille que j'avais connue dans ma jeunesse. Êtes-vous au courant de cette vague de meurtres ? Je le suis, en effet. Comme quiconque habite ce quartier. C'est pourquoi je nourris quelques craintes au sujet de Vladana. Mais puis-je à mon tour vous poser quelques questions ? Allez-y. C'est en fait, nous, notre bonhomme, il a la voix de Nathan Drake, les gars. Putain, je viens de calculer ça. Qui êtes-vous ? Et pourquoi montrez-vous autant d'intérêt pour les histoires du quartier ? Pardon, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Gus McPherson. Je suis détective privé et j'ai été engagé par les prostituées pour enquêter sur cette série de crimes. Elles ne sont pas rassurées et pour des raisons bien naturelles, n'ont aucune confiance en la police. Admirable, M. McPherson. Vraiment admirable. Je dois admettre que j'avais perdu toutefois en l'humanité. J'ai été témoin de tant d'atrocités au cours de ma misérable existence. Mais vous, M. McPherson, me redonnez confiance. Éclairez-moi sur un point, voulez-vous ? Est-il vrai qu'il y a eu une nouvelle victime et qu'elle a été rejetée par les eaux du fleuve ? Elle n'a pas été rejetée, elle... Enfin, ce n'est qu'un détail. Malheureusement, c'est vrai. L'avez-vous vue ? Oui, mais ne vous inquiétez pas, elle ne s'appelait pas Vladana, mais Frontiska. Merci, M. McPherson. Me voilà rassuré. Vous avez dit que son corps ne s'est pas échoué sur la berge ? Non, en effet. Le meurtrier l'a... Pardonnez-moi l'expression. Balancé-la. Comment est-ce possible ? Il n'existe qu'un seul moyen de transporter un corps dans la ville sans être vu, M. McPherson. Les égouts. Précisément. Il doit les emprunter pour se déplacer à sa guise, sans éveiller le moindre soupçon. Il m'est déjà arrivé de tomber sur des passages souterrains dans cette ville, mais jamais par chez nous. Vous devriez tenter de les repérer. Cela vous aiderait certainement dans votre enquête. Avez-vous mentionné cette théorie à la police ? Absolument. Mais l'inspecteur est un peu trop obtu pour dénier écouter un vagabond comme moi. Ce Scalnic est un personnage pour le moins original. Original, hein ? C'est le mot latin pour enfoiré ? Hé 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 ! Avez-vous d'autres choses à me dire qui pourraient me mettre sur une piste ? J'ai bien peur que non, M. McPherson. Juste la petite théorie dont je vous ai fait part. Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cocher, essayant de survivre, et mon compagnon m'apporte parfois son aide. En parlant de courtoisie, puis-je récupérer ma bague ? Mais bien entendu. Merci. Toutes mes excuses pour ce désagrément. Il n'y a pas de mal. Ok, cette fameuse bague. Ah, attends. Ah, le raton, mon petit loup ! On va faire un zoom. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dessus ? Bon, on a des rubis. Allez, rubis que c'est comme jamin. On n'a rien d'écrit à l'intérieur. Il nous dit quoi ? Anneau métallique. Anneau métallique, apparemment ancien et orné de petits clous trouvés sur la scène du crime dans le parc. Très bien. Donc, on va faire une petite sauvegarde là, les gars. Parce que ça va faire... Bah, ça fait une heure, j'allais dire. Ça va faire... Ça fait une heure, nom de Dieu ! Et puis, on va se retrouver pour l'épisode 3. Allez, je vous dis à tout de suite. Des bisous. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501